Bonjour à tous, c'est Sim Baboué, on se retrouve aujourd'hui pour les événements du 26 octobre. Aujourd'hui c'est la fête nationale autrichienne, vous allez me dire mais pourquoi c'est la fête nationale autrichienne ? Et bien c'est la fête nationale autrichienne parce que c'est l'anniversaire de la neutralité autrichienne, plus précisément du jour où les alliés sont partis de l'Autriche. Parce que oui, il faut savoir que l'Autriche était un pays tout à fait occupé, exactement comme l'Allemagne. Parce que l'Autriche, évidemment, pendant la seconde guerre mondiale, appartenait à l'Allemagne, ça faudrait quand même pas l'oublier. Et donc voilà, c'était divisé en quatre zones, exactement comme l'Allemagne. Et du coup, il y a eu pas mal de négociations entre les états alliés. Et déjà, ils ont décidé de ne pas rattacher l'Autriche à l'Allemagne comme ça avait été fait par les nazis. Et donc de créer en Autriche, de faire en sorte que l'Autriche soit un état indépendant et surtout un état neutre. Et ouais, il n'y a pas eu d'Autriche de l'Ouest, d'Autriche de l'Est. En fait, les alliés se sont entendus pour que l'Autriche soit un pays neutre, qui a été neutre pendant la guerre froide, un petit peu comme la Suisse qui est juste à côté. Et donc voilà, l'Autriche a pu avoir son indépendance. Donc c'est plutôt sympathique. C'est un pays de qualité, un pays qui est beaucoup plus petit qu'avant, vous en conviendrez, parce que l'Empire d'Autriche était grand. Mais donc voilà, on a un nouveau pays. Et c'est toujours sympathique de savoir ça, que l'Autriche était occupée comme les autres. Et qu'il y a eu de grandes hésitations pour savoir ce qu'on faisait de ce petit bout de pays. Donc à retenir. Aussi, c'est l'anniversaire de la fin de la Première Guerre Italo-Éthiopienne, plus précisément du traité d'Addis Abeda. Donc Addis Abeda qui est la capitale de l'Ethiopie encore aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre ? On était dans une période plutôt coloniale, c'est-à-dire que la plupart des États européens voulaient coloniser l'Afrique. Et l'Italie, elle voulait bien aussi avoir quelques petits territoires. Et du coup, elle a décidé d'attaquer l'Ethiopie. Sauf que ça a été un échec total. Et on a en fait l'Ethiopie qui a gagné contre l'Italie. Et ouais, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, donc quand on dit que les États africains étaient nuls, bah pas tous. Vraiment, l'Ethiopie a gagné. Et déjà, ça a eu de grandes conséquences. Déjà, ça a permis de marquer à l'Ethiopie le fait que c'était quand même un grand pays, un pays de qualité qui arrivait à battre les colonisateurs. C'est le seul pays africain qui ne s'est pas fait coloniser l'Ethiopie. Donc ça mérite quand même le respect. Et donc dans ce traité, en fait, on a l'Italie qui reconnaît l'indépendance de l'Ethiopie. Et aussi qui reste en Érythrée, juste ici. Et voilà, donc ça finit par en fait les deux pays restent, on va dire, à peu près potes, on va dire, pendant quelques années. Et on a vraiment l'Ethiopie qui arrive à rester indépendante. Donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, c'est un coup dur pour l'Italie. Elle a eu des problèmes parce qu'elle n'avait pas une expérience aussi forte que les Français et les Anglais en Afrique. Et elle avait des problèmes pour communiquer aussi avec les populations qui étaient en Afrique. Enfin bref, un échec total. Mais en tout cas, voilà. Donc bravo à l'Ethiopie et coup dur pour l'Italie. Et enfin, c'est l'anniversaire de l'instauration d'un nouveau régime en France. Et là, vous allez me dire, mais lequel, il y en a eu 26 des régimes cibles maboués. Mais je vais vous répondre, c'est l'instauration du directoire, donc le 26 octobre 1795. Et là, vous allez me dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est marrant, mais le directoire, personne ne sait ce que c'est. Enfin, vraiment, c'est pas une période très connue. La plupart des gens connaissent donc la révolution en 1789, aussi la montagne, avec des mecs comme Robespierre, Danton. Mais après, personne ne sait. Parce qu'en fait, le directoire, c'est un régime qui est perçu comme étant transitoire. C'est-à-dire entre un peu la république, des fois un petit peu tyrannique, et donc l'empire, enfin le consulat et le début de l'ère napoléonienne. Et donc en fait, pendant le directoire, on a eu des législatives en 1795 qui ont été remportées par les Termidoriens et surtout par Paul Barras. Et donc ce Barras a décidé de créer un nouveau régime pour essayer d'enlever la tyrannie. Parce que vous savez qu'avec Robespierre, tout le monde était en sueur et s'était dit, ouais, il faut quand même arrêter. Et donc on a eu un conseil de cinq directeurs. Donc Rebel, le paye l'épaule, le tourneur, et surtout CIS. CIS qui est vraiment un gros BG de la Révolution. Si vous vous intéressez à ce mec, le mec était là de 1789. Et même en 1799, c'est lui qui a participé au coup d'État de Napoléon. Donc vraiment un homme de qualité. Mais en tout cas, c'est le début d'un nouveau régime. Donc qui essaie de... Un petit peu plus conservateur que la République, mais qui n'est pas non plus monarchiste. Qui va aussi se battre contre quelques coups d'État. Donc un truc plutôt intéressant. Vraiment une période où il faudra s'y intéresser. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais... Intéressez-vous au directoire. Donc voilà les trois événements du jour. On a la fête nationale autrichienne en 1955. On a donc la première guerre italiéo-éthiopienne et le traité d'Addis à Béda en 1896. Et on a le début du directoire en 1795. C'était Simbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada